Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'effet, c'est-à-dire un texte en escalier. Et puis l'avantage c'est qu'on va utiliser les clones, donc ce sera dynamique, à savoir qu'on peut comme ça modifier le texte et puis vous voyez, le texte suit l'escalier. Donc ça, ça peut être très pratique. Le fichier sera téléchargé en bas de la vidéo pour ceux qui veulent pouvoir l'utiliser. Allez, tuto très technique. Donc on va dans fichier nouveau. Voilà, je vais fermer ça, je vais faire apparaître la fenêtre objet. Ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Je vais utiliser l'outil texte ici, je clique dessus, je vais taper un texte. Voilà. Je vais le placer, je vais utiliser du gras. Voilà, donc ce texte, je vais tout de suite le grouper. Donc je fais un CTRL-G, ou alors je peux aller faire ici un clic droit et je fais grouper. Voilà. Et je vais l'appeler groupe texte. J'appuie sur entrée pour valider. Et je vais le cloner. Donc pour le cloner, on clique là-dessus. Voilà, on a un clone qu'on va tout de suite renommer clone texte 1. Et le clone texte 1, on va pouvoir le déplacer vers le haut comme ça. Maintenant, on va créer un carré. Donc pour créer un carré, on clique là-dessus. Voilà, on se met à peu près à cet endroit-là. On va cliquer glisser. Voilà, là, c'est à peu près bon. On va créer encore un groupe en cliquant là-dessus. Mais avant de faire ça, je vais aller dans fond et contour. Et ici, dans fond, on va choisir fond indéfini. Donc automatiquement, il devient noir. Voilà, une fois que c'est fait, je crée un groupe. Donc pour créer un groupe, c'est comme tout à l'heure, on peut cliquer là-dessus. Hop, ou ctrl-g. Je vais le renommer groupe carré. Voilà. Je crée un clone, encore une fois. Hop, je le mets là. Alors l'avantage d'avoir créé un fond indéfini, c'est que maintenant, je peux appliquer une couleur à ce clone. Voilà, je vais mettre une couleur bleue. Et je vais l'appeler clone rectangle bleu. Alors j'appelle rectangle parce qu'après, on le déformera à ce carré. Voilà, rectangle bleu. Parfait. On va le placer correctement à cet endroit-là. Voilà, ici, c'est parfait. Je vais dupliquer cet objet ctrl-d. Je le déplace. Donc là, ce sera un rectangle rouge. Voilà, petit souci. Voilà, rouge. Je mets tout de suite la bonne couleur. Je vais sélectionner les deux objets. Je vais les dupliquer ctrl-d. Et je vais les déplacer vers le bas. Et grâce au magnétisme, ils sont placés correctement. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose de faite. On va sélectionner tout ça. On va créer un clone encore. Ou dupliquer. C'est pareil, là, c'est pas... Voilà, on duplique, pardon. Donc je clique, je glisse en appuyant sur ctrl. Là, je vais faire un petit retournement horizontal en cliquant là-dessus. Ou on peut appuyer sur H. On va sélectionner les deux objets. On va cliquer une deuxième fois sur un des objets. De façon à avoir ici les petites flèches d'inclinaison. On clique sur la flèche d'inclinaison. On appuie sur ctrl et on va glisser. Comme ça, de 30 degrés. Alors comment je sais ça ? À cet endroit-là, vous voyez mon curseur. Il va y avoir des informations. Donc si je clique et je glisse, vous voyez, on a une information sur l'inclinaison. Et si j'appuie sur ctrl, je vais pouvoir faire une inclinaison de 15 en 15. Donc là, je suis 30 degrés. C'est parfait. On sélectionne ces objets-là, ces cinq objets. On clique encore pour avoir les flèches de rotation. Je clique. Je glisse en appuyant sur ctrl. Et je fais une rotation de 30 degrés. Encore une fois, il faut regarder ici les informations qui s'affichent. Je sélectionne ces cinq objets. Petit retournement horizontal. Je clique pour avoir les flèches de rotation. Je clique, je glisse en appuyant sur ctrl. Et encore une fois, je fais une rotation de 30 degrés. Donc c'est parfait. On va maintenant supprimer ici les deux carrés rouges. Et puis ici, ce sera les deux carrés bleus qu'on supprime. Je vais même sélectionner ces quatre objets. Je vais dupliquer. Ctrl D. Hop. Non, alors. Dupliquer. Ils n'ont pas groupé. Voilà. Dupliquer, c'est ici. Je vais les mettre de côté pour tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire. Je vais vraiment mettre ça même un peu plus bas. Ça, ça nous permettra de faire l'escalier. Donc je sélectionne ici, vous voyez, mon groupe carré. Je vais cliquer sur la flèche pour rentrer dans. Je sélectionne le rectangle. Et avec la flèche noire, je vais pouvoir cliquer et glisser de façon à allonger. Et étant donné que tout est clone, et bien automatiquement, vous voyez, hop, mes rectangles bleus ont été allongés et mes rectangles rouges aussi. Là, ce que je souhaite faire, je souhaite mettre le texte ici à l'arrière, même tout en bas. Je fais ça ici et je fais ça là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner encore notre texte. On va créer encore un clone. Alors en cliquant là-dessus. Alors le clone vient se mettre tout en haut de la pile. Alors moi, je vais le mettre en bas. Voilà. Et je vais sélectionner un rectangle bleu. Vous voyez, donc j'ai un rectangle bleu sélectionné et un clone texte 1. Je fais un clic droit et je fais définir une découpe. Je sélectionne encore mon rectangle bleu. Je sélectionne mon texte. On vérifie que j'ai bien sélectionné ce qu'il fallait. On peut faire un clic droit aussi ici. On fait définir. Voilà. On va faire la même chose pour ici. Donc on va dupliquer encore ce texte. Vous voyez, je duplique. En cliquant là-dessus. On va le placer tout en bas. Je sélectionne un rectangle rouge. Clique droit. Définir une découpe. Pareil. Je clique sur le rectangle rouge. Sur le texte. Clique droit. Définir une découpe. Voilà. Vous voyez, on a pratiquement fini. Je sélectionne tout ça. Je vais pouvoir le placer correctement. Donc je le mets ici. Je zoome en cliquant sur la molette de la souris. Et je vais pouvoir placer les éléments. Donc je sélectionne cet élément-là. Et je vais cliquer ici et glisser de façon à le mettre correctement. Alors étant donné que c'est un outil texte qui n'est pas converti. Et puis qui est inclus dans une découpe. Il n'y a pas. Le magicisme ne fonctionne pas. Ce n'est pas très grave. On va pouvoir zoomer. On peut zoomer jusqu'à 25 600 % il me semble. Voilà, c'est marqué ici. Donc je pense qu'on peut être assez précis. Donc je clique, je glisse. Voilà, c'est pas mal. Et je vais faire la même chose ici. Voilà, comme ceci. Donc on va pouvoir créer notre petit escalier. Donc là, je vais sélectionner ces objets. Hop, hop. Voilà, comme ceci. Je vais les mettre à l'arrière. Et je vais pouvoir, alors bien sûr, les ajuster correctement. Alors vous voyez là, j'ai le clone texte qui m'embête. Je peux tout verrouiller. Comme ça, je suis sûr de ne pas les toucher. Je sélectionne mon rectangle bleu. C'est parfait. Et grâce au magnétisme, ils vont bien se placer correctement. Voilà, c'est parfait. Je vais les mettre au bon endroit. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, ce que je peux faire... Oui, non, c'est pas mal. Maintenant, on va attribuer des bonnes couleurs. Alors par exemple ici, d'abord, ce que je vais faire, le texte. Là, je vais, comme tout à l'heure, aller dans la fenêtre fonds et contours. Et puis, lui mettre un fond indéfini. Voilà. Comme ça, ce qui me permet maintenant ici, sur cet objet-là, d'y mettre par exemple une couleur orange. Alors c'est le texte. D'ailleurs, il faut que je les déverrouille. Voilà, de façon à pouvoir les sélectionner. Donc là, j'ai bien sélectionné le texte ici. Je vais mettre une petite couleur orange. Et si je veux vraiment être parfait, il va falloir que je monte d'un cran. Voilà, à la limite, on peut le renommer texte orange. Bon, j'ai pas envie, je le fais pas. Voilà, ici, donc on va sélectionner cette partie-là. On va la monter au bon endroit, juste en dessous de l'autre. On va lui mettre un orange un peu plus foncé. Cette partie-là, on va lui mettre la même couleur que l'autre. Et ici, un orange un peu plus foncé. Voilà. Ces deux objets bleus, on va leur mettre un petit gris à 10%. Et les objets rouges, on va mettre un gris à peu près 70%. Voilà, c'est pas mal. Alors on peut bien sûr revenir là-dessus. C'est peut-être un peu foncé là. Voilà, donc l'avantage, c'est que maintenant, je peux m'amuser à déplacer mon texte. Alors, vous voyez, si je déplace mon texte, il faut bien que je clique et j'appuie sur CTRL pour rester à l'horizontale. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il faut que je déplace non pas le groupe, mais ce qu'il y a dans le groupe. Donc CTRL-Z, on va cliquer ici sur la petite flèche. On va cliquer ici sur le texte. Et là, maintenant, vous voyez, si je déplace mon texte, eh bien c'est parfait, il ne bouge pas. Ça, c'est très pratique. Voilà, donc on n'oublie pas d'enregistrer. Fichier enregistré. Hop, on va l'enregistrer sur le bureau. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.